Comme on est nombreux, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je voulais juste vous présenter en deux minutes. Normalement, notre président Olivier Jacquin doit nous rejoindre, mais ce n'est pas tout à fait sûr. Je vais commencer, je vais dire deux petits mots sur l'association Citoyens et Territoires. On est un réseau de territoires, on couvre toute la région Grand Est sous forme associative. Nos adhérents sont principalement des structures intercommunales. On a des communautés de communes, des pays, des communautés d'agglomération. On a aussi tout un collège de partenaires du développement local. On a à peu près une cinquantaine de structures intercommunales adhérentes. Notre mission, c'est de promouvoir le développement local. notamment en organisant des ateliers tels que celui-ci. D'habitude, c'est en présentiel, mais là, on a dû développer des nouvelles formules. On organise régulièrement des ateliers d'échange d'expériences plutôt thématiques sur tous les sujets du développement local. Cet atelier-là, c'est le premier d'un cycle de trois ateliers qu'on a intitulé « Comment organiser la transition écologique dans ma commune ». Aujourd'hui, on va parler de l'énergie. Le 1er juillet, il y en aura un sur les déchets. Et le 19 octobre, un sur l'alimentation. Je vous redonnerai les infos plus tard. Alors, on a prévu de vous poser trois questions sous forme de sondage pour faire un petit peu connaissance, pour savoir un petit peu qui vous êtes. Donc, je vous propose de commencer par ça. Johan, je lance le sondage. Vas-y, c'est bon. Ça marche, pour moi. Tout le monde voit à l'écran la question. C'est pas tout à fait fini, mais je pense que c'est bon. Donc, alors, on a beaucoup d'Alsaciens, en fait, par rapport aux personnes qui fréquentent nos ateliers d'habitude. Donc, on est vraiment contents. Je vais, je lance, alors, la 2e question, vous allez voir, c'est... Alors, comment on fait, Johan, pour lancer le 2e sondage ? Attends, j'essaye. Ah, voilà, c'est bon. Ah, ben, voilà. Le 2e sondage, c'est pour savoir si vous êtes... Quelles fonctions vous occupez ? Si vous êtes élu, chargé de mission, plutôt dans une collectivité, plutôt dans une association, ou si vous avez une autre fonction. Beaucoup d'élus. Ouais. OK, super. Merci beaucoup. Donc là, on voit que vous êtes quasiment les deux tiers aux deux tiers élus. Et là aussi, on est vraiment très contents, parce que c'est à vous que s'adresse cet atelier spécifiquement. Et alors, la 3e question s'adresse uniquement aux élus, justement. Donc, on voudrait savoir si votre commune bénéficie des services d'un conseiller en énergie partagée, ou pas, ou si vous ne savez pas. Ok, super. Donc, plutôt non. Plutôt non, et 4 personnes ne savent pas. Donc, on vous a posé la question, parce que c'est vraiment les portes d'entrée. Enfin, c'est... Vous allez voir que dans les ressources, ça va être assez primordial. Mais il y a aussi d'autres manières d'être accompagné en dehors des services des conseillers en énergie partagée, parce que tout le monde ne bénéficie pas de ce service, justement. Je vais juste vous dire deux mots sur comment l'atelier va se dérouler. On va passer la 1re heure, enfin, grosso modo, jusqu'à 19h. On va parler des économies d'énergie, enfin, de tout ce qu'on peut faire dans les bâtiments communaux. Et à 2e heure, on va plutôt parler de la production d'énergie renouvelable et de la plus-value, en fait, de la participation des citoyens. Et juste avant de commencer, en fait, le fil rouge de ces trois rencontres dont je vous ai parlé sur la transition écologique, c'est une publication de l'ADEME, qui s'appelait, avant les élections, Demain mon territoire, et qui a été renommée, aujourd'hui, mon territoire. On va vous mettre le lien dans le chat. Je ne sais pas si vous connaissez cette publication, mais c'est très intéressant parce que ça donne plein d'entrées possibles pour un élu qui veut organiser la transition écologique dans sa commune ou dans son intercommunalité, mais qui ne sait pas forcément par où commencer. Alors, grosso modo, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y a sur l'énergie. Alors, il y a trois piliers sur l'énergie. Il y a économiser l'énergie sur le patrimoine communal. Donc là, on parle bien des mairies, des écoles, des fêtes, etc. Avec notamment les postes de consommation chauffage et eau chaude. On parle aussi de l'éclairage public. Et là, il s'agit d'optimiser l'existant avec peu d'investissement. Donc, on va être sur des actions de type diagnostique des consommations, avec des réglages, l'installation de programmateurs, etc. Et aussi, bien sûr, la sensibilisation des utilisateurs des bâtiments au bon geste, à des gestes économes en énergie. Ensuite, le deuxième pilier, bien sûr, ça va être l'accompagnement de la rénovation de l'habitat, enfin, des bâtiments du territoire. Donc, non seulement avec un programme de rénovation du patrimoine communal, avec une stratégie pluriannuelle, si c'est possible, et aussi inciter les habitants à rénover leur habitat. Donc, faire connaître les dispositifs, les aides, etc. Donc là, on est sur des programmes qui demandent plus d'investissement. Et puis, le troisième volet, ça va être utiliser et produire des énergies renouvelables. Donc, déjà, se poser la question de l'utilisation des énergies renouvelables quand on a des projets de rénovation ou de construction. Par exemple, on a une chaudière au fioul, est-ce qu'on peut la remplacer par une chaufferie bois ? Est-ce qu'on peut mettre des panneaux solaires pour produire de l'eau chaude, etc. Et puis, on va être aussi sur les questions de production d'énergie renouvelable. Donc, par exemple, on a un toit disponible. Est-ce qu'on peut mettre dessus ? Est-ce que c'est opportun de mettre des panneaux photovoltaïques ? Et puis, est-ce qu'on peut construire avec des habitants des projets de production d'énergie renouvelable ? Donc, on a bien ces trois piliers, économiser l'énergie, rénover les bâtiments et utiliser et produire des énergies renouvelables. Ça, c'est vraiment la base de ce qu'on peut faire au niveau des communes et qui est décrite dans ce guide. Je ne sais pas, Johan, si tu peux mettre le lien dans le chat. Oui, je vais le mettre. J'étais en train de répondre justement. Quelqu'un demandait s'il y aurait un compte rendu. Oui, oui. Il y a l'enregistrement et puis il y aura un partage aussi des ressources qui vont être nécessaires. J'étais en train de faire la phrase et puis je mets le lien aussi. Donc, aujourd'hui, on va survoler, parce qu'on n'a pas la prétention d'aller très loin, mais on va survoler ce qu'on peut faire dans les bâtiments communaux et ensuite la plus-value des projets citoyens de production d'énergie renouvelable. Je vous propose qu'on commence par la première séquence de maintenant jusqu'à 19h15 à peu près, en se basant sur un témoignage donc c'est le témoignage de Monsieur Valence, Jacques Valence. Donc, vous êtes maire de l'Achapec de Ventbrouillère. Donc, l'Achapec de Ventbrouillère, c'est une petite commune d'à peu près 600 habitants qui se trouve… Vous êtes là ? Qui se trouve pas très loin de Saint-Dié, Saint-Dié-des-Vosges. Et vous allez intervenir un petit peu en binôme avec Cyprien Villemin. Donc, Cyprien Villemin, vous, vous êtes le conseiller en énergie partagée du pays de la Déodacie. Et donc, vous avez accompagné Monsieur Valence sur ses projets. Et donc, en fait, on va écouter Monsieur Valence qui va nous raconter un petit peu… Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous avez fait sur votre patrimoine communal ? Parce que tous les volets qu'on vient d'évoquer, ils sont, en fait. Vous avez touché un petit peu à tout. Le micro, s'il y a besoin. On ne l'entend pas. C'est Monsieur Valence ? Oui. On ne vous entend pas. On vous voit, mais on ne vous entend pas. Est-ce que vous vous entendez maintenant ? Oui, on vous entend. Très bien. On vous écoute. On vous écoute, Monsieur Valence. Le micro n'est pas bien activé. Bonsoir à tous. Alors, oui, la Chappelle de Montbrouillère, une commune de 600 habitants, 2000 hectares, qui est située en communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Alors, bon, 450 hectares de forêt, 800 hectares de surface agricole et tout le reste en forêt. Nous avons donc deux industries sur la Chappelle de Montbrouillère. Et puis, bien entendu, la commune possède des bâtiments communaux. Et nous avions envisagé, en 2018, J'ai sollicité le pays de la Néodacie, à Saint-Dié. Et c'est là que j'ai rencontré Monsieur Cyprien Mellan. Et là, on avait un projet pour rénover une maison d'habitation à Yvou, qui était un ancien bâtiment d'un instituteur tout près de l'école. Un bâtiment d'après-guerre de 1950. Alors, avec des locataires qui se plaignaient toujours d'humidité dans les pièces, vraiment mal isolés, un gouffre en coup pour le chauffage. Et donc, c'est en 2018, là, qu'on avait sollicité le pays, comme je disais, et là, qu'on a monté un dossier C2E pour pouvoir bénéficier de toutes les subventions sur l'isolation et avec, en même temps, climaction de la région. Donc, les travaux, c'est-à-dire, on a regardé tout à l'heure, là, pour l'écran, on pourra se reparler. Et puis, 2019, alors, donc, on a Mairie-école, avec déjà une mise en conformité pour l'accessibilité. Donc, ce qui nous engage à refaire un bâtiment, l'ancien bâtiment Mairie-école. Et puis, dans l'accessibilité, il fallait absolument qu'on recrée un autre bâtiment à côté. Donc, on recrée une Mairie à côté. Et l'ancien bâtiment, donc, va bénéficier des aides de privation aussi, en isolation extérieure. Et puis, il faut certainement aussi le chauffage, une chaufferie fioul, qui va être remplacée par une chaufferie à granulée. Et aussi, une salle d'études, une salle d'études qui a été faite sur une base de, on peut dire que, une économie d'énergie, une rénovation importante. Voilà, donc, en fait, vous l'aurez compris, je prends peut-être le relais de M. Hollande. Oui. Donc, vous aurez compris que la commune de La Chapelle, et voilà, s'est engagée dès 2018, et même avant, dans la transition énergétique, à travers les projets qui ont été cités, et pour pouvoir structurer un petit peu tous ces projets, et cette démarche, elle a donc fait appel au service CEP fin 2018. La convention a été finie en fin de l'année 2018, avec la réalisation d'un premier bilan énergétique en 2019, pour pouvoir faire un état et un bilan des consommations et des dépenses à l'échelle de la commune. Donc, sur les bâtiments, les infrastructures, l'éclairage public, et puis les consommations de carburant. Voilà. Et donc, à l'issue de ce bilan, les premières actions ont pu être identifiées pour travailler rapidement sur les premières économies d'énergie possibles. Donc là, il y avait deux actions qui sont, comment on va dire, révélées. Sur la salle polyvalente, effectivement, qui est le maximum le plus consommateur au niveau de la commune, on a constaté qu'il y avait un système de chauffage relativement récent et performant qui n'était pas bien utilisé. C'est bien utilisé. Voilà. Monsieur le maire pourra me confirmer. Donc, il y a la présence d'une centrale de traitement d'air avec un système de chauffage assez évolué qui n'était pas utilisé du tout. Donc là, il y avait l'évidence qu'il fallait remettre en route ce système de chauffage et le faire fonctionner, le régler le mieux possible. Voilà. Et c'était réalisé par... J'ai eu la chance d'avoir un emprisonné communale qui était électrociant. Et c'est avec lui qu'on a remis, donc, refaire fonctionner cette centrale de chauffage. C'est là qu'il nous a fait économiser pas mal de... Il ne faut pas... Il n'y a rien, je ne sais pas. Pour le bilan qu'on a fait récemment... Je ne sais pas si vous nous entendez encore. Oui, oui. Il manque... Non, il faut l'arrêter. Le premier bilan, donc, suite à ses opérations, a permis de montrer que une économie de 32% a été réalisée sur l'année 2020. Alors, effectivement, ce n'est pas une année représentative parce que la salle des fêtes a été moins utilisée. Mais en moins, elle est chauffée en permanence en hiver pour assurer une température minimum et un hors-gel. Donc, voilà. Concrètement, c'est une action qui aura coupé peu de sous puisque M. le maire vous a expliqué que c'est un employé communal qui a pris à sa charge la remise en route du chauffage. Donc, action quasiment à 0 euro qui a permis des économies évidentes. La deuxième action emblématique, c'est au niveau de la mairie-école. On s'est aperçu qu'il y a un précieux système de chauffage au fuel qui, jusqu'alors, n'était absolument pas régulé. Autre une régulation, juste un thermostat sur le départ d'eau de la chaufferie. Et donc, évidemment, aucune programmation non plus. Ce qui m'a mis à plus à l'oreille, c'est lorsque j'ai fait un audit de la partie école. Je me suis aperçu que, pendant les vacances, l'école était chauffée plus qu'il ne fallait. C'est-à-dire au moins à 15 degrés en période de vacances. Donc là, effectivement, il y avait une seconde évidence et qu'il fallait travailler sur ce point-là en particulier en mettant en place une régulation et une programmation pour que le chauffage fonctionne uniquement pendant les périodes de présence des élèves et des enseignants. Cette deuxième action a permis de constater sur 2020, alors encore une fois, c'est pas une année de référence, même si les classes ont été fermées globalement entre mars et juin, une économie néanmoins de 35 % sur l'énergie. En termes de dépenses, je n'ai pas souhaité faire la projection parce que le coût du fioul est tellement fluctuant donc c'est difficile de comparer d'une année à l'autre. En tout cas, une action qui a coûté, M. le maire me le confirmait tout à l'heure, 130 euros le prix d'une régulation pour une économie de plus de 35 % de l'énergie. Donc ça, c'était la première phase de mon intervention. Je serai peut-être plus en détail tout à l'heure en expliquant le rôle du CEP en règle générale auprès des collectivités. La seconde phase, M. le maire vous l'a évoquée, c'est les travaux qui ont pu être réalisés. Donc là, on travaille non plus sur la solidité mais sur l'efficacité des bâtiments, l'efficacité notamment de la maison communale qui est mise en location. Un investissement et un effort quand même assez conséquent en restant à charge de la commune puisque la commune s'est décidée pour une rénovation globale et performante à hauteur des exigences de climaction. Alors c'est sûr que c'est un effort financier mais qui, quand même, porte ses frites. M. le maire va peut-être nous expliquer en détail quels sont les résultats de cette... Oui, au départ, les propriétaires, les locataires, je veux dire, étaient très déçus du logement, très humide et froid. Alors donc, nous, le conseil municipal avait décidé d'isoler la maison. Et on voulait isoler par l'extérieur, c'était un post-quit depuis l'intérieur. Et donc, c'est avec... Alors, on avait déjà fait un dossier, on avait monté un dossier pour voir déjà comment ça nous coûtait. Le coût, c'était 25 000 euros. Et puis, après avoir pris contact avec le pays, je veux dire, alors c'est là qu'on a rencontré M. Huitma et là, le C2E est venu... Le climaction. Le climaction, je veux dire. Le climaction est venu, nous faire des églises, des flûtes et tout. Et alors, bien sûr, il y a eu... Tout a été retenu. L'isolation extérieure, l'isolation des combles et une ventilation double flux qui permettait de... avec une centrale qui permet de chauffer de l'eau à 45 degrés, un chauffe-eau de 200 à 45 degrés. Et là, en ce moment, les locataires, par rapport à ces travaux, ont eu minimum 65 % d'économie sur leur copage. C'est considérable. C'était vraiment très, très efficace. Et là, on a été subventionnés... On a été subventionnés pour l'ensemble, je veux dire, à 50 %. Voilà. Donc, il y a eu un effort de 140 000 euros sur la commune. On a eu, oui, 140 000 euros sur la commune. Donc, ça illustre aussi l'engagement de la commune de la chapelle à travers cet exemple-là dans la transition écologique et énergétique. Voilà. Autre projet, ça, c'est un projet qui est dans les tuyaux. Donc, c'est la rénovation du bâtiment d'hierie-école. Donc, rénovation performante, encore une fois, avec la sublimation. Donc, il y a un projet qui prévoit l'isolation complète du bâtiment, de son enveloppe. Du bâtiment existant. Voilà. Et puis, le remplacement du système de chauffage par un système de chauffage au bois énergique dite « local ». Alors, le granulé est tenté de produire dans un rayon très, très, très proche. Voilà. Et bien compléter ce programme et ce projet, l'extension, donc cette fois-ci, c'est la création d'un bâtiment pour accueillir les bureaux de la… Les bureaux de la même idée. Voilà. Qui sont aujourd'hui pas au nom de la collectivité. et puis même la création aussi, l'installation de panneaux de coton de coterie sur la partie 9. Voilà. C'est une partie de toi très, très bien exposée qui pourrait peut-être… Alors, et puis, dernier point qu'on n'a pas évoqué dans le travail sur l'efficacité énergétique, la commune a aussi investi en partie dans la modernisation de son éclairage public, ce qui a permis aussi de faire des économies intéressantes sur, non pas que les consommations, mais aussi sur l'entretien, parce qu'il faut savoir que la LED a une virée de vie et une résistance assez exemplaire. Donc, du coup, si j'ai bien compris, vous avez agi à la fois sur la sobriété énergétique avec des actions qui ont nécessité quasiment pas de coûts, en fait, très, très peu d'investissement. Très, très peu de coûts. Très, très peu de coûts et beaucoup d'économies. Vous avez agi et vous allez agir sur l'efficacité énergétique via la rénovation de bâtiments et vous avez un pied déjà aussi dans la production d'énergie renouvelable puisque vous comptez mettre en place des panneaux photovoltaïques sur le toit de la mairie. Donc, vous balayez, en fait, tout le champ qu'un acteur public, communal, peut balayer dans le champ de transition énergétique concernant le patrimoine communal. Et alors, il y a aussi quelque chose qui me semble vraiment très, très intéressant à retenir dans votre témoignage, c'est que vous profitez d'une obligation de mise aux normes de la mairie qui n'est pas accessible en fait pour les personnes en situation de handicap pour tout revoir en fait. Mais parce que vous auriez pu installer un ascenseur dans la mairie, par exemple, ça aurait été une autre option. C'était étudié. Voilà. La série de l'ascenseur, c'était étudié. Et puis, bon, ça avait un coût. Ça avait un coût parce que la peau dure était à refaire. Il y avait pas mal d'autres choses à refaire sur le bâtiment, sur l'ancien bâtiment. Bon, bien sûr, ça avait un coût de 350 000. Et puis maintenant, je ne veux pas dire que ça a doublé, mais bon, on n'en est pas loin. Oui. C'est ça qui va être beaucoup plus fonctionnel. Et puis, donc, la partie neuve de la mairie qui sera déjà, on va dire, qui peut être plus classée peut-être un bâtiment basse-format. Oui. Donc, en fait, la commune et M. le maire ont fait le choix de... Enfin, ont pris l'option d'un bâtiment qui soit le plus pérenne et le plus performant aussi. Oui. Alors, vous, Cyprien, vous êtes conseiller en énergie partagée. Vous pouvez juste nous expliquer en quoi consistent vos missions ? Les missions en général d'un conseiller en énergie partagée et les vôtres en particulier puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait des différences selon les secteurs. il peut y avoir des différences entre les missions. Alors, moi, je suis arrivé au pays de la Léodafie en 2018 pour mettre en place ce service qui n'existait pas encore. c'était donc une création. Le pays souhaitait positionner son service de la manière suivante. Proposer donc un service qui soit déjà réparti de manière uniforme sur le territoire et aussi un service qui soit donc c'est un service qui s'adresse en particulier aux communes de moins de 10 000 habitants. Donc sur le territoire qui compose 111 communes en fait c'est la quasi-totalité des communes. Mais donc il est important aussi que le service couvre et réponde aux besoins à la fois des plus grosses et des plus petites communes. Donc ça veut dire que les besoins peuvent varier et que du coup la mission qui m'a été demandée était quand même assez large. Donc en règle générale selon les structures porteuses effectivement les missions des CET peuvent varier. Ça peut être simplement du suivi énergétique du bilan et du suivi énergétique avec éventuellement quelques recommandations. Ça peut être plus sur la partie opérationnelle de l'accompagnement à des projets d'investissement et de rénovation. Voilà. Ça peut être aussi un profil avec à la fois du suivi et de l'accompagnement dans les projets. Et puis il y a aussi le volet animation qui est important. Donc il y a certaines collectivités qui se développent plus ou moins. c'est aussi un des volets que j'essaie de développer au pays notamment à travers la sensibilisation des usagers dans les bâtiments communaux notamment les écoles qui font souvent les bâtiments les plus énergibles. Donc on peut dire que je couvre à peu près toutes les toutes les palettes d'un CET. le concept de CET est imaginé par l'ADEME il y a une vingtaine d'années maintenant. Il s'appuie sur le principe de mégawatts c'est-à-dire travailler déjà sur la sobriété énergétique donc la chasse aux gaspilles l'optimisation de l'existence et puis dans un second temps donc ça ça permet de lever rapidement l'économie d'énergie voilà qui peuvent selon l'importance financer des projets un peu plus conséquents donc un petit peu l'essai vous donner voilà donc les projets plus conséquents en termes d'efficacité donc c'est le second volet du principe mégawatts c'est de travailler sur l'efficacité des bâtiments donc la rénovation énergétique la modernisation voilà le remplacement des systèmes de chauffage etc. Le troisième volet c'est le volet énergie renouvelable également donc j'ai un rôle aussi à jouer à ce niveau-là en tant que cas de suite et conseil encore une fois je ne suis pas un spécialiste dans tous ces domaines-là je suis plutôt généraliste mon rôle moi c'est de c'est d'identifier le potentiel qu'il peut y avoir sur une commune de voir si les projets ont une réelle valeur ajoutée ou un réel intérêt et après évidemment il y a des bureaux d'études il y a des identités spécialisées qui vont prendre le relais vous êtes un généraliste en fait des questions des questions d'énergie voilà plutôt généraliste plutôt en amont des projets pour essayer d'orienter les projets vers la bonne direction essayer de conseiller les communes sur les meilleurs choix les choix les plus pertinents en dispensant de temps en temps aussi quelques points de vigilance par rapport aussi à la mise en oeuvre lors des trains oui voilà donc ça c'est le volet solidité sur le volet sur le volet sur le volet énergie renouvelable mon rôle c'est d'influencer les projets et puis pourquoi pas d'y mettre d'orienter les projets vers une dimension citoyenne car aujourd'hui il est important que les citoyens soient impliqués dans des projets locaux ça a une importance à la fois en termes de gouvernance et en termes d'économie voilà alors souvent je passe évidemment le relais après à des animateurs régionaux sur ce volet là donc je pense notamment au réseau Géclair qui ouvre l'extérieur on en parlera tout à l'heure des acteurs spécialisés dans l'énergie citoyenne voilà donc voilà en gros mon rôle si je vais globaliser donc ma fonction c'est d'accompagner les collectivités dans la transition énergétique oui à travers toutes ces facettes là oui alors on va on va faire un focus tout à l'heure je m'adresse aux personnes qui ont posé des questions sur où est-ce qu'il y a des conseillers en énergie partagée etc on va faire un focus sur les ressources mais comme le temps est un petit peu compté et je crois que monsieur Valence et monsieur Villemin doivent nous quitter vers 19h c'est ça là on a plus de contraintes horaires parce que finalement on a changé d'option d'accord je vais rejoindre monsieur Valence à la mairie d'accord alors la complétité c'est juste une petite parenthèse c'est que la mairie était en test d'un filtrométrie au moment où a démarré la réunion et c'est pour ça que ça se semblait qu'on promis de faire la réunion depuis la chapelle oui d'accord c'est super alors du coup j'invite les autres participants à poser si vous avez des questions sur le projet en fait sur les projets qui ont été menés et qui sont en cours sur la commune de la chapelle de Montbrouillère c'est le moment d'échanger là-dessus et ne vous inquiétez pas ensuite on fera un focus sur les ressources la carte de CEP tout ça les financements tout ça mais là concrètement parlant est-ce que vous avez des questions à poser à monsieur Valence et monsieur Villemin j'ai une question dans le chat liée au coût de la prestation d'un conseiller énergétique oui j'attendais cette question ah ah ben ça reste évidemment le lien de la guerre évidemment alors le coût de la prestation dépend de la structure porteuse il faut savoir que l'ADEME accompagne et aide l'ADEME et la région notamment accompagne financièrement le le début de la mission donc sur trois années avec un accompagnement financier dégressif et au bout de trois ans évidemment la structure doit pouvoir être autonome financièrement pour porter le coste donc nous avons le début du pays ont opté pour une adhésion moyennant finance bon c'est assez symbolique c'est à hauteur de un euro par habitant et par an on a dû quand même réévaluer cette année cette adhésion à un euro cinquante pour pouvoir équilibrer le budget mais voilà en gros ce que ça coûte alors rapporter en termes d'économie d'énergie c'est rapidement amorti d'autant plus que dans le cas de la chapelle on a travaillé rapidement sur des économies d'énergie simples et rapides à mettre en place qui a permis de couvrir je pense largement donc la commune de la chapelle par exemple paye donc 600 euros d'adhésion par an pour l'ensemble des services et la station du CEP finalement c'est pas grand chose si on rapporte ça au coût d'un simple audit permis dans un bâtiment c'est même pas le prix d'un audit voilà on n'a pas je me permets de poser une question je crois pas qu'on ait parlé de l'éclairage public et quand j'ai préparé cet atelier il y a plusieurs élus qui m'ont posé la question justement qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'éclairage public et je crois justement que monsieur Valence vous avez fait des choses oui sur l'éclairage public on a trouvé la place de la mairie de Franck-Fremont et là on a bon c'est pas grand chose je veux dire on a installé 17 langues LED pour rentasser les vieilles langues qui étaient de 75 à 120 watts voilà plus les horloges et puis plus bon bien sûr les horloges astronomiques et tout donc les horloges astronomiques c'est un dispositif qui permet de l'expansion nocturne en fonction de l'éphéméride donc tout se fait de manière automatisée les horloges se mettent à jour et à l'heure dans sa radio fréquence et ça permet des économies supplémentaires on estime que si on passe un éclairage LED sur un réseau en mettant en place en plus de l'expansion nocturne on peut arriver à un facteur 4 en termes d'économie d'énergie pour l'éclairage public et là par exemple en ce moment là depuis c'est tous les ans comme ça maintenant du 15 juin jusqu'à la rentrée scolaire l'éclairage public est sur toute la commune c'est 120 points lumineux qui sont donc arrêtés avec une ascension le soir à 10h à 22h il fait encore jour et puis le matin ça s'allumait à 5h 5h jusqu'à une fois que l'éclairage était suffisant ça s'est terminé Oui Oui bonjour Oui Est-ce que c'est le temps de prendre la parole ? Oui bien sûr on est dans la séquence des échanges et après il y a Colline aussi le méniant qui a demandé la parole allez-y on vous écoute Oui voilà je fais partie d'une petite commune située en Alsace et nous avons un projet justement pour pour rénover notre éclairage public et pour passer au LED et ma question est de savoir mis à part les C2E quelles sont les autres subventions auxquelles on peut avoir le droit ? normalement Est-ce que Monsieur ça dépend des territoires ici dans les Vosges les communes peuvent bénéficier de la DETR à condition de trouver que 30% d'économies énergiques seront atteintes à l'issue des travaux voilà donc la DETR couvre à quelle hauteur c'est 40% donc 40% couverte par la DETR et puis le complément c'est les C2E pour vous donner juste un titre indicatif que ça peut rapporter puisque je suis chargé aussi d'accompagner les communes à la valorisation des C2E c'est entre 40 et 60 euros par point de vue voilà sachant que les C2E sachant que les C2E sont une source de financement privée qui ne rentre pas dans le seuil de 80% alors on a une séquence tout à l'heure on a une séquence mais on va peut-être la faire plutôt du coup sur les financements parce qu'il y a beaucoup de questions sur les financements donc on va peut-être la faire maintenant du coup comme ça vous aurez toutes les réponses juste Colin vous vouliez intervenir et je me permets Fabien monsieur Michaud demandait ce qu'était la DETR je crois bien alors dotation d'état des territoires ruraux dotation d'état des territoires ruraux dotation d'état des territoires ruraux voilà et donc c'est une aide d'état en fait qui est gérée par la préfecture par la préfecture ah oui j'avais pas compris en fait moi j'avais compris PETR je croyais que c'était une aide du PETR j'avais tout compris de travers merci Johan alors Colin vous vouliez intervenir je crois du coup bonjour Colin du coup sur ce projet de commune si j'ai bien compris enfin c'est il y a plein de projets il y a plein d'actions qui ont été menées et il y avait eu un diagnostic donc vous parliez d'un diagnostic des consommations est-ce que ça veut dire que vous arrivez à faire des projets d'économie d'énergie et de production renouvelable qui vous permettraient de couvrir éventuellement les consommations communales ou est-ce que c'est comment ça est-ce qu'il y a un bilan qui est fait du coup de ces actions alors vous parlez du bilan énergétique initial c'est ça donc il y a un bilan énergétique initial qui est fait à l'échelle de la commune donc sur tous les secteurs donc ce qu'on appelle secteur c'est bâtiments c'est caractéristique c'est véhicule c'est production ça peut être aussi des stations de pompage des stations d'épuration etc donc ça il est indispensable pour avoir une bonne idée des besoins et des consommations de la commune à partir de là ce bilan permet de mettre en évidence des anomalies de consommation soit un bâtiment par rapport à sa catégorie est en surconsommation par rapport à sa catégorie ou son usable voilà soit les consommations semblent correctes mais il y a des dépenses qui ne sont pas donc ce qui veut dire qu'il y a un problème d'efficacité cette fois-ci sur le bâtiment voilà donc le bilan permet déjà de donner des grandes tendances de lever des pistes et après le CEP normalement a les outils les moyens d'aller investiguer d'aller dans le détail sur un bâtiment par exemple aller faire des mesures pour voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas normalement voilà donc ça c'est une seconde phase qui est plus de terrain évidemment voilà après évidemment il y a un sujet énergétique pour suivre aussi les actions qui ont été menées donc là on l'a vu par exemple sur les actions de la salle des frais et de la mairie on a pu voir qu'il y a des économies générées même si évidemment 2020 n'était pas une année différente mais on va continuer à le suivre et le suivi permet aussi de réorienter les actions parce que s'il y a des actions qui ne fonctionneraient pas voilà on pourrait aller plus loin pour voilà réajuster des actions ou alors envisager d'autres actions donc ça c'est évidemment primordial d'avoir un suivi et ça fait partie du rôle du CEP de faire ce suivi j'espère que j'ai répondu à la question par rapport aux énergies renouvelables bon là le CEP on va dire réalise plutôt un pré-diagnostic plutôt qu'une étude une étude ça demande quand même des compétences autres notamment en termes d'investissement et de retour à l'investissement il y a pas mal de notions à prendre en compte administratives notamment aussi voilà encore une fois le CEP arrive en amont il dit voilà il y a peut-être quelque chose à faire dans ce sens là il y a peut-être une opportunité ça vaudrait le coup de faire une étude plus approfondie ou alors au contraire j'ai écouté par exemple sur une commune qui avait investi dans un véhicule électrique et il avait pour idée d'équiper en panneau solaire un hangar pour recharger la voiture seulement la voiture fonctionnait la journée et il pensait la recharger la nuit donc évidemment il y avait une incohérence donc là concrètement je dis voilà si c'est pour recharger la voiture c'est pas pertinent si c'est pour faire du poteau qui revend de l'énergie ça peut s'étudier donc voilà comment on fonctionne quelle est l'approche du CEP dans ces missions on a une question dans le chat de monsieur Eckhart qui est élu qui nous dit qu'ils ont construit un groupe scolaire un groupe scolaire et périscolaire avec 13 classes en passif enfin en basse consommation je pense et que pour que ça fonctionne il faut vraiment que les utilisateurs aient des bons réflexes au niveau comportemental donc comment on peut intervenir sur les comportements des utilisateurs on en a un petit peu parlé tout à l'heure il y a un rôle important à l'issue de travaux comme ça importants sur des bâtiments neufs la sensibilisation évidemment c'est valable pour tout le monde mais sur des bâtiments récents qui sont très techniques qui font appel à des technologies très récentes au-delà de la sensibilisation ça demande de l'information et de la formation voilà alors c'est pas forcément le rôle du CEP de former sur du matériel mais ça devrait être je pense prévu normalement dans le cahier des charges des bâtiments qui voit le jour parce que évidemment si on a beau avoir des systèmes extrêmement évolués extrêmement performants s'ils sont mal ou pas utilisés c'est dommage c'était ce qui j'étais passé dans ma salle des fêtes c'est ce qui s'est passé effectivement à la chapelle ça s'est fait on nous avait monté vraiment une grosse centrale qui pouvait donc chauffer rapidement en économisant pas mal de c'est un fauvage au gaz et on avait mal été je veux dire formés formés et puis on a eu la malchance que celui qui nous a posé le système avait posé le bilan on en s'est retrouvé avec une grosse machine qui ne fonctionnait pas du tout bon on a révolu le problème et maintenant je vois pour l'instant bon on ne peut pas dire parce qu'il y a des chiffres qui ont été montés comme l'an dernier tout ça mais au moins 30% quand même d'économie par ce système une grosse centrale comme si c'était c'est pas un double flux c'est pas une double flux mais ça permettait de refouper le personnel voilà est-ce que il y a encore des questions d'ordre méthodologique ou des questions sur des projets en fait de la commune ou est-ce que vous avez envie de partager des expériences avant de passer aux ressources et à la suite je vois encore une question dans le chat qui vient d'arriver autour de l'éclairage public je ne sais pas on l'apprend tout de suite aussi oui ça concerne l'éclairage public la question porte sur les LED qui la question porte sur les nouvelles réglementations de 2025 concernant la pollution lumineuse est-ce que les LED mises en place actuellement passeront dans les fourches collines de ces nouvelles réglementations de 2025 est-ce que quelqu'un sait répondre à ça ? moi j'essaie juste un élément d'information c'est pas qu'un problème de technologie LED c'est un problème de luminaire il faut que le luminaire puisse concentrer la lumière vers le sol voilà alors il faut savoir qu'aujourd'hui pour pouvoir prétendre au certificat d'économie d'énergie il faut que les lunaires nous propose ce qu'on appelle un ULOR ou un ULR donc c'est un coefficient de projection de la lumière vers le ciel donc il faut qu'il soit proche de zéro voilà c'est-à-dire inférieur à 1% donc moins d'1% de la lumière doit être redirigée vers le ciel si ce coefficient-là n'est pas atteint malheureusement les C2E ne seront pas d'accord alors on a on a beaucoup parlé de conseils enfin Cyprien nous a expliqué en détail son rôle en tant que conseiller en énergie partagée vous avez vu la carte tout à l'heure on a partagé la carte des conseillers certains territoires bénéficient d'un conseiller d'autres pas et dans le sondage tout à l'heure on a vu que certains d'entre vous certains élus n'avaient pas accès au service d'un conseiller donc je me tourne peut-être vers Amélie Gaub qui représente la région Grand Est pour lui demander quelle est la solution pour les communes qui n'ont pas accès à un conseiller en énergie partagée oui bonjour alors je vais déjà peut-être vous partager c'est ce que j'avais commencé à faire un peu tout à l'heure l'écran sur des données donc là aujourd'hui le lien a été donné par Colin également je vais essayer de vous remettre là à l'écran on a le territoire régional qui est déjà couvert par un certain nombre de CEP sachant que comme ça a été évoqué les CEP peuvent être financés donc par le système et la région mais même quand à NETO ils arrivent les 3 ans il y a toujours une animation un lien du réseau entre les différents CEP pour avoir accès aux différentes formations etc donc voilà les les CEP ont accès à toutes ces données là donc là vous voyez sur le lien qui a été donné par Colin tout à l'heure vous avez le détail pour savoir si votre voilà votre territoire est ou pas couvert vous voyez tout à l'heure là sur le cas du pays d'Adéodacie vous avez le contact dans le cas où votre commune ne serait pas couverte par un de ces par un de ces CEP on est bien dans une logique de conseil partagé c'est à dire que l'idée c'est pas que chaque commune ou chaque collectivité puisse avoir en tout cas via ce dispositif là accès à un poste financé pour une seule collectivité l'idée c'est bien de mutualiser les moyens entre plusieurs collectivités donc par exemple l'interco et les communes ou le pays les interco et les communes donc là je vous invite à vous retourner vers votre structure intercommunale pour savoir si elle a le souhait de si elle a un CEP ou si elle a le souhait de se lancer dans cette démarche là dans ce cas là il faut pouvoir prendre contact avec l'ADEME donc là on anticipe un petit peu sur ce que j'avais prévu tout à l'heure mais autant le faire maintenant parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment qui est vraiment attendez je vous fais mal aux yeux mais voilà là voilà donc Yann Carbin à l'ADEME qui est le référent du réseau des CEP donc c'est avec cette personne là que votre pays ou votre structure intercommunale peut prendre contact pour porter éventuellement un poste et dans le cas où il n'y aurait pas de volonté locale d'aller jusque là la région Grand Est peut aussi financer des diagnostics de patrimoine de collectivité alors simplement dans ce cas là on n'ira pas faire une étude uniquement sur un seul bâtiment l'idée c'est bien de faire un diagnostic plus global du patrimoine de la commune pour l'aider aussi à avoir une vision de l'état de son patrimoine et potentiellement planifier les interventions donc là sur ce sujet là ce qu'il faut vraiment retenir c'est que vous avez sur chaque territoire et tout à l'heure dans le témoignage a été évoqué à plusieurs reprises le programme Climaction donc la porte d'entrée et bien le territoire de tu peux me laisser excusez-moi excusez-moi c'est vrai que c'est une heure avec les enfants qui est un petit peu du télétravail donc vous avez là sur le vous pouvez le retrouver vous le retrouver dans le powerpoint que je vais vous envoyer et puis sur le site Climaction également les coordonnées des conseillers des chargés de mission transition énergétique qui sont donc des agents de la région dans les maisons de région et qui font la promotion et qui sont les portes d'entrée du programme Climaction globalement pour le compte de la région et aussi de l'ADEME donc pour une commune qui souhaite débuter des choses sur son territoire en fait il y a deux portes d'entrée principales le conseiller en énergie partagée s'il y en a un et sinon le chargé se tourner plutôt vers le chargé de mission transition énergétique de l'agence de la région qui correspond à son territoire C'est ça puisqu'en fait les chargés de mission des maisons de région vont être les interlocuteurs directs dès lors qu'on est sur la rénovation de bâtiments communaux ou associatifs et de l'installation d'équipements en énergie renouvelable mais même si éventuellement certains territoires auraient des projets en lien avec la transition énergétique qui sortiraient de ce périmètre donc rénovation des bâtiments ou énergie renouvelable ces collègues là sont tout de même capables de vous renvoyer vers les bonnes personnes en fonction de votre projet donc c'est vraiment que vous facilitez la porte d'entrée et vous renvoyez je le disais aussi bien vers des dispositifs région que des dispositifs ADEM Oui alors puisqu'on a commencé à parler des aides et des ressources peut-être on peut vous pouvez nous expliquer les autres possibilités du programme qui m'action Oui alors je vais essayer d'aller faire vite parce que je sais qu'il y a des interventions et des témoignages qui sont prévus ensuite sur les intergés renouvelables et notamment le réseau Géclair donc je vais essayer de faire vite donc là simplement vous devez voir je pense mon écran si vous pouvez me le confirmer Oui donc là c'est simplement pour remettre dans le sujet c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure dans le témoignage c'est la question que la priorité c'est déjà dans la logique du programme Négawatt d'aller alors on parlait de sobriété c'est-à-dire c'est les usagers aussi le fait qu'ils n'aient pas besoin d'utiliser de l'énergie c'est déjà la première étape et ensuite la deuxième étape c'est de réduire les consommations d'énergie donc là on le voit bien sur la partie donc ce qui est en gris foncé en haut et en gris clair c'est donc le bâtiment résidentiel et le bâtiment tertiaire on voit que l'effort à faire si on veut en effet devenir une région économe en énergie d'ici 2050 on voit bien que c'est là qu'il y a les efforts les plus conséquents à faire sur le résidentiel ou le bâtiment tertiaire et une fois seulement qu'on arrivera à réduire nos consommations d'énergie on peut espérer les couvrir avec les énergies renouvelables voilà les énergies renouvelables ne sont pas et on l'a compris dans les précédentes interventions c'est pas la solution qui résoudra toute notre dépense entre énergies fossiles ou fissiles donc il faut bien d'abord passer par cette étape de réduction de l'énergie donc ça voilà c'était le petit rappel contractuel dans mon contrat à la région je suis obligée de le dire à chaque fois ça colle exactement avec ce qu'on a vu avant voilà c'est ça je me dis c'est bien d'insister donc je n'hésite pas à le redire donc là l'objectif de la région c'est de pouvoir accompagner les territoires des différents acteurs pour l'atteinte de cette stratégie l'idée c'est pas juste de donner une stratégie après des brouillons donc ce que la région et l'ADEME font c'est de pouvoir fournir différentes données de la mise en réseau on a notamment un réseau des plans climat air énergie et territoire on a aussi un réseau des élus que j'évoquerai très rapidement on peut aussi apporter des conseils et de l'accompagnement technique donc ou via des agents ADEME région ou via des partenaires qu'on finance on peut aussi financer des études des travaux et il y a même la possibilité c'est le cas par exemple des CEP on en parlait tout à l'heure d'aide financière directe pour doter les territoires en ingénierie donc là je m'étais dit si j'interviens à 19h55 j'avais une seule diapo à présenter c'était celle-là ce qu'il faut retenir ça a été dit c'est que pour tout le programme l'Umaxion donc l'Umaxion ça veut dire ADEME et région main dans la main ce qu'il faut retenir c'est que voilà les portes d'entrée c'est les maisons de région et l'autre sujet aussi c'est que de plus en plus d'élus et puis c'est encore une preuve aujourd'hui de plus en plus d'élus prennent vraiment à bras le corps ce sujet-là donc il y a vraiment la volonté de l'ADEME de l'État et de la région de pouvoir discuter aussi le plus directement possible avec les élus donc le lancement le 30 juin prochain d'un réseau des élus engagés dans la transition écologique avec excusez-moi un questionnaire qui avait déjà été lancé auprès d'un certain nombre d'élus qu'on pouvait connaître via aussi les collectivités pour essayer de repérer quels seraient leurs besoins donc si certains d'entre vous sont intéressés pour rejoindre ce réseau j'ai envie de dire qu'il est complémentaire avec ce que fait aussi Citoyens et Territoires mais voilà vous pouvez toujours être informés des échanges de ce réseau-là et puis vous voyez si vous avez la possibilité ou pas d'y participer en tout cas si ça vous intéresse ou pour participer le 30 juin ou pour avoir des informations par la suite vous pouvez donc contacter Laurent Planchet à l'ADEME donc vous avez son adresse mail là qui s'affiche et que je pourrais remettre dans le chat après si vous voulez donc là vous avez qui s'affiche la carte je l'ai montré rapidement tout à l'heure des chargés de mission qui sont dans les maisons de région donc là d'une manière générale moi je vous invite vraiment quand vous cherchez des informations par rapport à ça à aller sur le site Climaction puisque la région étant en fait coordinatrice de ce sujet-là de la transition écologique au niveau de la loi c'est le rôle qui nous est donné on a vraiment ce rôle aussi de rassembler les différents éléments de pouvoir essayer de couvrir les sujets au maximum et donc sur ce site climaction.fr vous trouverez vraiment toutes les informations qui peuvent vous intéresser donc aussi bien tous les contacts que vous pouvez avoir en conseil accompagnement les aides financières donc voilà les relais une docu-tech avec des fiches expérience voilà c'est un site qui est qui est assez complet donc là les ressources au service des collectivités donc là c'est le lien vers donc la plaquette fiches des aides aux collectivités qui est donc sur le site Climaction qui va couvrir donc tous les domaines que je vous présente là donc l'efficacité énergétique et la qualité environnementale des bâtiments les énergies renouvelables l'économie circulaire et les déchets la mobilité durable et donc vous avez voilà tout le détail dans cette cette unique plaquette là qui vous permet de savoir quel est le panorama des aides de l'ADEME et de la région sans avoir à lire forcément tous les dispositifs existants et vous avez aussi ça peut aussi être intéressant le même guide qui vous liste toutes les aides aux entreprises aux copropriétés et aux bailleurs sociaux voilà ça vous donne ces quatre documents qui sont là vous donnent vraiment un panorama de tout ce qui peut exister donc là c'est les informations plutôt sur l'observatoire donc là je vous ai remis le lien là je ne vais pas vous faire une démonstration ce n'est pas le but mais on va dire l'observatoire permet de rassembler toutes les données sur la consommation d'énergie la production d'énergie renouvelable la qualité de l'air les émissions de gaz à effet de serre donc vous pouvez alors ceux qui adorent les tableaux Excel peuvent trouver beaucoup de données en libre accès pour ceux qui sont moins à l'aise et c'est mon cas on peut éditer des chiffres clés à l'échelle ou bien des structures intercommunales ou bien des plans climat par exemple ou des départements voilà donc vous pouvez sur ce lien là vraiment trouver beaucoup d'informations sur on va dire la photographie de votre territoire là les CEP on en a parlé vous retrouverez dans le document qu'on vous enverra les coordonnées du contact et donc sur le site internet je le montrais tout à l'heure les coordonnées plus précises des CEP éventuellement pour vérifier s'il y en a sur votre territoire alors là les certificats d'économie d'énergie on en a on en a parlé tout à l'heure aussi donc je ne vais pas je ne vais pas rentrer dans le détail c'était M. Villemin je crois qui en parlait là tout à l'heure vous avez donc sur le site Climaxion une plaquette je vous ai mis la photo ici le lien vers le document qui va vous résumer tout ce qu'il y a à savoir on va dire sur les certificats d'économie d'énergie avec en prime j'ai envie de dire si vous ne souhaitez pas forcément vous lancer vous-même parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un CEP malheureusement si votre commune ne souhaite pas elle-même se lancer dans la valorisation de ces certificats d'économie d'énergie la région a mis en place un service qui vous permet de vous faciliter l'accès on va dire à cette ressource financière donc en passant par Octave qui est donc une société qui a été créée par la région et pour laquelle on est actionnaire principal donc voilà c'est vraiment une structure sur laquelle on veille vraiment et qui a été créée pour avoir aussi plus de réactivité qu'une structure publique si on avait porté ces sujets-là nous-mêmes le statut de réactivité peut être un petit peu plus compliqué donc vous pouvez vous adresser à Octave vraiment en toute confiance et vous voyez ici par exemple l'affichage donc là on appelle ça prime Octave simplement parce que c'est Octave qui va faire le relais entre vous et les certificats d'économie d'énergie et vous reverse donc la part que vous auriez du mal même à obtenir si vous vous adressez directement pour valoriser les C2E parce que là c'est mutualisé donc c'est vraiment intéressant pour vous et ça vous facilite les démarches ou bien les C2E via votre CEP si vous en avez un ou via Octave donc là on passe un peu du coq à l'âne mais on n'a pas vraiment parlé encore de la mobilité un petit peu rapidement tout à l'heure avec les voitures à recharger mais ce que la région a mis en place aussi c'est qu'il y a des dispositifs d'aide qui existent financières mais je ne vais pas les détailler là parce que je vous ai renvoyé vers la fiche des aides mais on a aussi par exemple un outil d'aide à la décision pour l'implantation des infrastructures de recharge donc là c'est plutôt une logique bassin de mobilité ou à minima structure intercommunale et ça vous permet vraiment de vous poser les bonnes questions pour savoir quel serait l'endroit le plus pertinent pour implanter mes bornes si j'ai envie qu'elles soient vraiment utilisées donc là cette plaquette est aussi en ligne sur le site Climaction le réseau des élus bon j'en ai déjà un petit peu parlé je ne vais pas le redire donc si ça vous intéresse voilà vous pouvez contacter donc Laurent Plancher à l'ADEME jusqu'ici qu'il y avait en effet il y avait jusqu'ici en effet un réseau mais qui était plutôt une communauté professionnelle donc de charger une mission des communes ou des intercos là on est vraiment sur un réseau un réseau des élus là je vous ai mis un topo sur les ressources au service des particuliers alors d'ailleurs j'ai mon j'ai mon projet qui a sauté mais je pense que Colline nous en parlera oui on va faire un focus là-dessus après il n'y a pas de soucis là sur bon je vais vite ce n'est pas des aides on va dire direct aux collectivités mais là on va dire des particuliers en gros ce qu'il faut retenir c'est que maintenant on parle d'un réseau faire donc faire tout pour ma rénovation avec un numéro vert à destination des particuliers et derrière ce beau slogan là la région qui est porteur de ce programme donc service d'accompagnement à la rénovation énergétique et derrière ça en fait la région va coordonner on va dire en lien avec les territoires ce service là au particulier et va jouer un rôle on va dire de plateforme de réception de fonds de certificat d'économie d'énergie aussi c'est-à-dire que cette ingénierie là elle est financée elle est plus financée en soi par l'État par l'ADEME ça passe par des financements d'économie d'énergie et les collectivités locales donc là vous avez aussi le lien qui peut vous vous donner des informations donc il faut vraiment quand vous avez des particuliers ça arrive bien souvent des particuliers qui se font démarcher qui vont vous voir en mairie pour vous dire voilà on se fait un peu forcer la main pour de la rénovation on a des coups de fil on est embêté ben voilà vous pouvez les renvoyer vers ce réseau là qui voilà est objectif sur sur la sur le conseil aux particuliers donc là vous voyez le programme donc ça c'est la carte ne plissez pas les yeux parce que c'est écrit vraiment trop petit mais vous l'aurez pour savoir voilà si votre territoire est couvert ou pas par ce par ce programme pour ceux qui voudraient aller plus loin il y a la SEM Octave j'en parlais tout à l'heure pour la valorisation des certificats d'économie d'énergie pour les communes les collectivités d'une manière générale Octave a aussi un rôle en direction des particuliers vous voyez qu'un partenariat voilà avec des banques avec l'Europe pour pouvoir apporter un service donc là on est vraiment dans le cas où les particuliers vont jusqu'à de la rénovation lourde on n'est plus sur du niveau de conseil on a besoin de savoir tiens j'ai envie de changer ma chaudière qu'est-ce que je pourrais faire etc on est vraiment dans l'idée d'accompagner des particuliers qui veulent rénover leur résidence et qui ont donc besoin d'un accompagnement technique pour savoir quels seraient les travaux les travaux à réaliser et un accompagnement financier aussi puisqu'on a on est en train de mettre en place une caisse d'avance d'aide c'est-à-dire que les particuliers n'auront plus que le delta en fait à payer aux entreprises la sem-octave permettra d'avancer l'équivalent des subventions que pourrait toucher le particulier donc voilà on est vraiment sur un outil qui essaye de lever autant qu'on peut tous les freins à la rénovation performante pour les particuliers donc là on est sur une à peu près la couverture actuelle de ces conseillers octaves mais là de la même manière ça va être les structures intercommunales qui pourront vous dire si votre territoire est couvert ou pas j'éclaire voilà mais bon je ne vais pas en parler maintenant et pour les entreprises sachez-le aussi on a des conventions avec la CCI et la CMA je ne rentre pas dans le détail mais voilà il y a des conseillers CCI ou CMA qui sont là pour aller faire des pré-diagnostics dans les entreprises sur le volet énergie et qui sont financés par l'ADEME et la région donc il ne faut pas hésiter à les renvoyer à envoyer vos entreprises vers ces consulaires et du coup j'ai fini merci beaucoup pour cette présentation très complète avec donc des contacts pour les collectivités pour les particuliers pour les entreprises je pense que vous avez toutes les vies pour accompagner tous les acteurs de votre territoire communal il y a d'autres petites questions dans votre chat et ensuite on passe à l'aspect citoyen des énergies renouvelables donc qu'en est-il du décret tertiaire et est-ce qu'il existe une structure d'aide à la formation pour savoir utiliser OPERA le décret tertiaire est-ce que quelqu'un peut répondre je ne sais pas ce que c'est alors sur le décret tertiaire on ne prend pas exactement la question mais oui le décret tertiaire en fait va imposer aux bâtiments qui font plus de 1000 mètres carrés un certain niveau de performance à atteindre dans le temps donc en effet des collectivités qui auraient des bâtiments qui répondent à ce critère-là d'une surface supérieure à 1000 mètres carrés doivent s'inscrire maintenant c'est-à-dire que voilà ça devient réglementaire il faut mettre en place des démarches d'amélioration d'efficacité énergétique de ces bâtiments je ne sais pas si votre question précisément je parle le moine demande la parole et peut-être a-t-il complètement l'info ou à moins que c'était pour un autre sujet non comme vous voulez bonjour je suis Richard le moine de l'association altérale de ces énergies je peux parler un petit peu du décret tertiaire mais ce n'était pas l'objectif mais les conseils d'énergie partagée normalement n'accompagnent pas directement sur le décret tertiaire il y aura des études réglementaires qui vont devoir être faites et il y aura un cadre qui sera précisé en ce moment il y a le calendrier du décret tertiaire qui est précisé par le gouvernement on peut en savoir plus en participant au webinaire de la FNCCR la Fédération des syndicats d'énergie en France ou au webinaire d'altérale de ces énergies si vous voulez parce qu'on en parle également dans différents cadres mais normalement le conseil d'énergie partagée ne va pas avoir affaire à cet aspect réglementaire et sur la formation pour savoir utiliser Opéra pareil on attend des informations plus précises mais normalement aujourd'hui le conseil d'énergie partagée ne va pas être censé travailler sur des aspects réglementaires donc on verra si le gouvernement l'ADEME et la région justement autorisent les conseils d'énergie partagée à accompagner leurs propres communes sur ces bâtiments d'un point de vue réglementaire et ça on attend la confirmation aujourd'hui ce n'est pas le cas après ce qu'on voit aujourd'hui de l'Opéra c'est quand même quelque chose ok je voudrais remercier M. Valence et Cyprien Villemin pour leur témoignage qui nous a apporté vraiment plein d'idées plein de choses intéressantes et puis du coup alors on va passer à la deuxième séquence moi je vais quand même poser ma question parce que j'avais levé la main pour la question c'était pour préciser justement qu'en Alsace tout le territoire est couvert par des conseils en énergie partagée même si ce n'est pas indiqué sur le site Climaxion parce que le site Climaxion n'est que des points mais donc si vous n'avez pas un conseil en énergie partagée dans votre comité de commune Alter Asse Energy s'occupe d'être le conseil en énergie partagée sur n'importe quelle commune en Alsace qui n'a pas de conseil en énergie partagée justement ça c'est une information importante en sachant qu'en passant par Climaxion comme ça a été dit tout à l'heure par madame Gaub les gérants Climaxion redirigent vers nous ensuite il y a des questions techniques mais voilà si vous passez directement par nous pour des questions techniques pas les questions financières des aides Climaxion ça c'est bien Climaxion mais pour les accompagnements en fait exactement comme ça a été précisé très clairement par monsieur Valence et monsieur Cyprien Villemin les mêmes types d'accompagnement on peut réaliser en direct avec les communes vous pouvez nous mettre vos coordonnées dans le chat du coup comme ça ça sera alors je mets la vidéo de présentation du service et puis je mets mes coordonnées ok en plus important qu'il y a beaucoup d'élus d'Alsace bah oui c'est pour ça que je me suis permis de le préciser parce que autrement je ne serais pas intervenu comme ça mais c'est justement pour dire que l'accompagnement technique en Alsace existe et je ne vais pas refaire tout depuis le début ça a été extrêmement bien précisé par monsieur Valence ok je vous invite à aller voir aussi à votre service je vous invite à aller visiter au site d'Alsace Energy parce qu'il y a des il y a des prestations en fait qui sont proposées aux communes et qui sont très très structurées avec des étapes différentes étapes et je trouve que c'est c'est très intéressant donc la sobriété ensuite l'efficacité ensuite les énergies renouvelables enfin c'est c'est très structuré c'est une approche une approche particulière alors donc là vous savez que nous chez Citoyens Territoires l'aspect participation citoyenne nous tient à coeur donc c'est pour ça qu'on a voulu consacrer un volet de cet atelier là-dessus parce que tout à l'heure on a déjà mis un pied dans la production des énergies renouvelables monsieur Valence nous a expliqué que dans le projet de construction de la nouvelle mairie il y avait l'idée de mettre des panneaux solaires sur le toit donc c'est super quand on a quand une commune a un projet de rénovation ou de construction de se poser la question est-ce que je peux utiliser le toit par exemple pour produire des énergies renouvelables de l'électricité mais il y a une autre manière aussi de faire c'est d'intégrer les citoyens dans la production d'énergie renouvelable et donc du coup de produire de se lancer dans des projets de production d'énergie renouvelable avec les élus et les citoyens ensemble si je résume un petit peu et donc c'est pour ça qu'on a demandé à Colline Lemaignan qui représente Alteraxaz Énergie et le Réseau Géclair donc il y a un petit peu notre spécialiste de l'énergie citoyenne de nous expliquer en fait l'idée de cette séquence-là c'est que vous nous expliquiez quelle est la plus-value de la participation des habitants parce que c'est pas comme ça dit comme ça c'est pas forcément évident tout de suite donc en fait je vais déjà vous demander ce que c'est tout simplement qu'est-ce que c'est un projet citoyen de production d'énergie renouvelable merci beaucoup Fabienne peut-être rapidement je vais présenter la structure et les structures parce que je suis désolée je suis effectivement oui bien sûr donc Colline d'Alter Alsace Énergie on est une association alsacienne mais si je suis là ce soir c'est aussi parce qu'on travaille en réseau avec des associations Lorraine et Champard-Denèse sur toute la région Grand Est et donc avec Lorraine Énergie Renouvelable et l'Agence Locale de l'énergie des Ardennes on travaille en étroit partenariat sur tous nos sujets à savoir nos sujets c'est un programme 100% énergie renouvelable en suivant le scénario Négawatt qui a été déjà moultement cité c'est-à-dire en économisant l'énergie puis en produisant de façon renouvelable et effectivement on s'adresse à tous ces axes sobriété efficacité sobriété qu'est-ce qu'on peut économiser au quotidien efficacité comment on peut rendre plus efficace et puis énergie renouvelable et au niveau de tous les publics donc on travaille beaucoup avec les collectivités évidemment vous êtes des acteurs structurants sur cette thématique mais aussi avec les particuliers on a Madame Gaube a évoqué le SAR et puis avec les scolaires aussi on fait des interventions etc et ça ça existe dans chacune de ces ex-régions mais qui sont vraiment tout le territoire du Grand Est ce sont trois associations on se connaît bien donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter en particulier pour les fameuses zones blanches que ce soit pour les zones blanches du CEP comme vous l'avez vu ou les zones blanches du SAR puisqu'on va essayer aussi de proposer le service Info Énergie sur les zones blanches des territoires donc voilà n'hésitez pas on est vraiment là pour essayer de répondre à vos questions et si la solution n'existe pas encore on l'inventera avec tous les partenaires qui sont très réactifs comme Climaxon etc et donc oui je travaille en Alsace comme animatrice du réseau Géclair le réseau Géclair c'est le réseau Grand Est Géclair mais aussi citoyen et local d'énergie renouvelable on coordonne on essaye d'animer un réseau des projets citoyens d'énergie renouvelable alors qu'est-ce que c'est c'était ça la question Fabienne les énergies renouvelables on connait tous on a soit des panneaux photovoltaïques chez soi ou chez le voisin ou bien on a les éoliennes dans le champ d'à côté éventuellement mais c'est toujours des projets qui sont soit tout petits soit relativement lointains et l'idée du projet citoyen d'énergie renouvelable c'est de dire qu'en fait on peut tous être acteurs de ces projets sachant qu'un projet d'énergie renouvelable dès qu'il dépasse justement les panneaux solaires sur mon propre toit il a besoin d'une société pour exister il faut qu'une société porte le projet d'installation et puis de production d'énergie renouvelable ça peut être enfin je dis une société une structure ça peut être vous commune qui portait des projets au nom de en régie en interne mais ça peut être aussi des sociétés commerciales et on connait tous les EDF renouvelables ou les Angie Green ou les je ne sais pas même des plus locaux éventuellement qui sont des développeurs d'énergie renouvelable et l'idée de ces de ces projets citoyens c'est de dire une société elle peut être ouverte au niveau de son capital à tous et donc on peut inclure tous ceux qui veulent autour de la table pour un projet d'énergie renouvelable c'est d'ailleurs vrai pour tout mais aujourd'hui on parle d'énergie donc sur ces sociétés de projet c'est SPV comme Social Private Vehicle n'est-ce pas et bien on peut on peut mettre tout ce qu'on veut autour d'une table et en particulier on peut vous mettre vous collectivité et vous pouvez vous collectivité exiger même d'être présent dans les sociétés de projet ce qui est on va en parler très intéressant et pour le territoire évidemment et aussi les citoyens en tant qu'individus peuvent être les sociétaires actionnaires on utilise le mot qu'on veut selon nos sensibilités de ces sociétés de production d'énergie renouvelable donc les projets citoyens c'est plus de 300 projets en France aujourd'hui c'est des sociétés où dedans il va y avoir a priori une majorité de citoyens et de territoires ça rejoint vraiment l'organisation de ce soir c'est-à-dire de citoyens collectivités aussi qui pilotent la production d'énergie renouvelable donc qui sont majoritaires dans le capital pour être majoritaires dans la gouvernance du projet donc finalement l'objectif c'est bien que les territoires décident eux-mêmes de ce qu'ils veulent pour les projets d'énergie renouvelable chez eux je fais peut-être un très rapide partage d'écran si vous le permettez pour faire une toute petite distinction qui est assez une confusion qui peut être existante entre projet qu'on dit citoyen et projet participatif l'idée donc c'est que cette société de projet dans un projet citoyen en participe au financement par le capital et donc à la gouvernance quand on prend des parts dans le capital et bien on a des parts de décision aussi et on différencie ça du projet participatif qui est souvent du type crowdfunding où on peut demander aux citoyens de prêter de l'argent pour les projets mais comme ils ne font pas partie du capital ils n'ont pas part à la décision donc ce n'est pas inintéressant parce que ça permet quand même aux citoyens et ou aux collectivités d'être partie prenante financière et donc d'avoir des retombées financières mais par contre elles ne prennent pas part à la décision ce qui est moins intéressant pour le territoire bon c'est une distinction pour bien distinguer quand vous avez souvent des très gros développeurs qui viennent vous voir en vous disant oui on fait du citoyen mais on passe par une plateforme et ce sont souvent des plateformes de crowdfunding où on fait du prêt mais on ne fait pas de participation au capital voilà pour la définition en gros des projets citoyens je ne sais pas si c'est clair Fabienne oui c'est tout à fait clair et par rapport à la plus-value vous en avez déjà largement parlé mais je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter sur la plus-value je me mets à la place d'un maire d'une petite commune par exemple et je me dis c'est quoi pour moi finalement pour la commune la plus-value de faire un projet comme ça plutôt qu'un projet tout seul oui surtout que souvent l'argument qu'on a souvent c'est mais ça va être beaucoup plus long parce qu'il faut associer les gens effectivement associer du monde à un projet ça peut être long on s'aperçoit pourtant que certains projets sont plus rapides en particulier parce que sur des projets qui peuvent être sujets à débat on peut avoir une meilleure adhésion du territoire et donc une plus grande acceptabilité des projets quand les citoyens sont associés au projet ça peut leur donner ça donne du sens au projet on sait pourquoi on le fait déjà ils s'adaptent aux besoins du territoire et du coup ils répondent à une réelle préoccupation locale et les gens l'acceptent mieux et même l'acceptent d'autant plus qu'eux sont intéressés potentiellement financièrement au projet ça permet de faire plus de projets aussi souvent parce que on mobilise les paris citoyennes donc de l'argent on ne va pas dire d'or sur les livrets A parce que le livret A il sert aussi à d'autres choses mais en tout cas il n'est pas utilisé pour les énergies renouvelables et donc ça permet de mobiliser cette épargne là et puis ça permet aussi de la mobiliser pour des projets qui sont parfois moins rentables parce que des collectivités et citoyens ont d'autres priorités que la seule rentabilité d'un projet et du coup on va avoir des projets un peu moins rentables financièrement qui vont pouvoir être réalisés par ce biais simplement parce que au lieu de promettre 7% ou 10% de rentabilité aux investisseurs qui sont vous et vos concitoyens on peut leur promettre 2% et ça les intéresse suffisamment pour quand même investir dans le projet donc ça c'est vrai et puis après évidemment je ne vais pas le dire à citoyens et territoires c'est vous qui en êtes les garants mais il y a vraiment cette démocratie participative qui permet d'avoir un vrai choix de territoire et c'est intéressant pour vos collectivités qui ont parfois des missions alors je ne sais pas s'il y en a des intercommunalités mais quand elles ont la mission de plan climat énergie territoire ça permet vraiment d'avoir des projets qui correspondent à ces plans climat parce qu'ils répondent aux besoins du territoire en développement d'énergie renouvelable et puis ça permet aussi de sensibiliser la population tout simplement parce qu'au moment où on veut mobiliser de l'épargne citoyenne on doit faire une grosse campagne d'épargne donc on va faire de la communication très largement on va avoir beaucoup de gens qui vont prendre des parts donc qui vont s'intéresser aux énergies renouvelables et tout d'un coup qui vont se dire oui c'est vrai est-ce que ça correspond à ma consommation est-ce que je peux consommer moins est-ce que je peux produire plus donc c'est vraiment un bon vecteur pour parler de l'énergie renouvelable c'est déjà des points après et du coup des projets comme ça il y en a combien à peu près dans notre région oui je disais 300 en France effectivement on est tous fédérés par la grande association nationale énergie partagée mais donc en Grand Est on est super content d'avoir pu mettre en place le réseau Géclair entre nos trois associations grâce au soutien de l'ADEME et de la région par Climation et ça a permis alors il y avait déjà des projets qui existaient avant des projets emblématiques comme les Ailes-les-Crêtes en Champagne-Ardenne comme énergie partagée en Alsace qui fait du panneau photovoltaïque ou R6 qui fait de l'hydroélectricité aussi c'est intéressant on a des projets qui existaient avant mais avec le réseau Géclair on a pu multiplier le nombre de projets en allant voir les collectivités et les citoyens etc et on est aujourd'hui à une quarantaine de projets répartis à peu près équivalents sur les trois ex-régions et surtout répartis comme je vous le disais sur toutes les ressources d'énergie renouvelable parce que c'est un point sur lequel j'insiste pas mal les citoyens ils ne sont pas juste là pour faire des petits projets que personne d'autre n'a envie de faire ils peuvent aussi faire des très gros projets je disais éolien et hydroélectricité mais on peut penser méthanisation on peut penser aussi chaleur-bois vous parliez alors on parlait avec monsieur Valence d'une chaudière au bois et on peut imaginer un réseau de chaleur dans une commune qui soit alimenté par une chaufferie bois et qui puisse être porté par les citoyens qui seraient sociétaires du projet mais également clients potentiels avec la collectivité la commune partie prenante donc ça c'est vraiment des projets qui ont beaucoup de sens sur un territoire d'associer tous les acteurs tant sur l'utilisation que sur la création du projet donc là on est en plein sur de la co-construction n'est-ce pas voire énergie c'est tout à fait imaginable et puis même on essaie de travailler on en parlait tout à l'heure sur la rénovation on essaie de voir si on peut faire des projets citoyens de rénovation thermique en mobilisant des 20 citoyens voilà un peu le panorama des projets après ah oui je voulais juste je peux vous partager dans le chat il y a la carte des projets du Grand Est qui est sur notre site alors on devait avoir le témoignage d'un élu axatien sur un projet qui s'appelle Athéna mais du coup il n'a pas pu se connecter par contre nous avons Rémi Rémi Louvaincourt vous êtes toujours là bonjour bonjour donc vous 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 êtes conseiller en économie partagée de la communauté de communes de Soher Péchal Brun oui et en plus vous êtes partie prenante à titre personnel je crois dans le dans le dans le dans le projet oui oui c'est ça du coup vous pouvez peut-être nous raconter un petit peu comment ça s'est monté tout ça tout ça c'est parti à la base d'une volonté du territoire de devenir territoire énergie positif à horizon 2037 une volonté des élus voilà de développer de développer les énergies renouvelables suffisamment pour pouvoir couvrir les besoins du territoire donc pas en cela en faisant de l'efficacité énergétique de la sobriété de l'efficacité et en massifiant les énergies renouvelables autant que possible et le constat des EU c'est aussi de se dire que ce projet d'être dépose d'être territoire énergie positif n'aurait du sens que si on réussissait à mobiliser les citoyens donc c'est par ce biais-là qu'on a un peu arrivé à cette solution de centrale villageoise et des sociétés à participation citoyenne c'était d'essayer de un massifier un peu les outils de production la production d'énergie renouvelable et de deux que ça devienne un outil qui soit porté par les citoyens et plus du tout par la collectivité c'était un peu l'ambition du projet à la base et alors du coup l'initiative a été prise plutôt par la communauté de communes ou plutôt par quelques communes de la communauté de communes c'était par plusieurs élus de la communauté de communes qui ont voulu pousser ça c'était aussi une occasion pour eux d'un peu valoriser des toitures publiques qu'eux avaient mais ils savaient qu'il y avait du potentiel photovoltaïque dessus et ils aimeraient bien investir dessus sauf que c'est quand même un investissement que les communes ne peuvent pas forcément se permettre de faire vis-à-vis des citoyens et vis-à-vis de leurs conseils municipaux c'est pas forcément facile de faire passer des investissements là-dessus donc c'était aussi un point un moyen pour les communes de valoriser un peu leur toiture qui s'avait intéressante mais pour lesquelles ils n'avaient pas forcément les moyens d'investir dessus et comment comment est-ce que les communes ont raccroché les citoyens alors en demandant à Alterraza Sénargie et à Colline d'intervenir à plusieurs reprises c'est l'une des missions du réseau j'éclaire même si le réseau n'était pas créé encore à l'époque à Colline faisait déjà ça après c'était se reposer sur les les cercles associatifs qui étaient connus les cercles de professionnels qui étaient connus de la communauté de communes et des élus donc voilà il y avait un collectif citoyen qui s'est fait faire bouger les choses à Vissembourg qui est la grosse commune des environs c'était aussi c'était faire intervenir différents agriculteurs qu'on s'est très engagés dans tout ce qui est dans tout ce qui est dans tout ce qui est agriculture biologique agroforesterie donc on est savais réceptifs à ce genre de vous avez été cherché les personnes en fait c'était de viser certains cercles et après de voir le bouche à oreille essayer d'intéresser les personnes oui là on est un peu un point un point pivot où ça y est les premiers projets vont enfin pouvoir sortir donc on va rentrer dans une phase où qu'on a créé la société on avait 54 membres fondateurs sur le territoire et donc là maintenant l'enjeu c'est d'être un peu de maintenant qu'il y a des projets qui vont sortir et des installations qui vont se faire c'est être un peu l'occasion de faire connaître Athéna de faire connaître le projet d'essayer d'un peu ouvrir la participation citoyenne avec des gens qu'on n'avait pas forcément pu ciblés au début ok Coline vous voulez ajouter quelque chose sur l'accompagnement la méthode tout ça oui volontiers après sur Athéna c'est super parce que le projet est en train de sortir donc c'est très enthousiasmant effectivement on a trois missions nous animateurs du réseau c'est de mettre en réseau les projets existants pour qu'ils s'entraident de faire une sensibilisation générale à l'énergie citoyenne qu'est-ce que c'est et je suis ravie d'être là ce soir pour vous en parler et puis évidemment d'accompagner les territoires ou les citoyens selon les initiatives qui se font localement pour faire émerger des projets pour leur donner tous les outils en fait comme le disait Rémi à l'instant ça a été des réunions publiques des réunions d'information et de formation quelque part pour pouvoir parce que finalement c'est des citoyens et même des élus qui au départ ne savent pas ce que c'est une société commerciale qu'est-ce que c'est des statuts etc donc il y a tout à découvrir mais par contre ce qui est absolument époustouflant c'est la capacité de monter en compétence de tous les acteurs ce qui est logique quand on y pense tout le monde est capable d'apprendre tout mais ils deviennent des professionnels des énergies renouvelables mais bénévoles et ils montent des projets donc là c'est du photovoltaïque en toiture ce qui veut dire monter une société au niveau juridique savoir ce que c'est le photovoltaïque au niveau technique au niveau administratif faire des demandes d'autorisation d'urbanisme et puis de raccordement etc donc il y a beaucoup d'aspects complexes mais qui sont on peut apprendre et qui sont aussi passionnants parce que fédérateurs entre tous ces acteurs là on a vraiment ça fait émerger des relations dans le territoire qui n'existaient pas avant c'est palpitant à suivre là c'est un exemple de projet où l'impulsion est venue de la communauté de communes après qui a été relayée par les élus et qui sont allés chercher les citoyens dans un deuxième temps mais alors ça peut aussi être différent ça peut être l'inverse ça peut être des citoyens qui ont envie de faire quelque chose qui se mettent en collectif et qui vont chercher les élus vous avez des exemples comme ça ? oui on a plein d'exemples en grand texte qui sont chouettes là celui auquel je pense c'est parce qu'il est juste à côté de chez moi ça s'appelle Belénos et c'est effectivement quatre personnes qui se sont réunies dans leur village autour de alors c'était pas autour d'une bière c'était autour du vin parce qu'il y a un viticulteur dans l'eau mais du coup qui avait assez envie de monter un projet comme ça et aujourd'hui ils ont eu une réunion enfin ils ont monté la société va être créée et ils ont déjà eu une réunion avec il y a quatre communes parmi les membres fondateurs et ils ont eu une réunion avec la communauté de communes qui serait prête à mettre des toitures à disposition donc en fait c'est eux qui sont allés vers les élus cette fois-ci et les élus ont tout à fait adhéré à la démarche ce qui est aussi dans ce sens-là pas toujours évident et on a des communes où c'est parfois les listes d'opposition qui ont monté des projets citoyens alors là ça devient très complexe de faire du travail collectif mais bon ça peut être inévitable qu'il y ait des choses comme ça qui se passent mais quand ça se passe bien c'est vrai que c'est des belles synergies et ce qui est rigolo par exemple pour notre cas c'est la communauté de communes qui a lancé la centrale villageoise qui aujourd'hui dans le conseil de gestion il n'y a que des citoyens et aucun élu ne s'est engagé là-dedans donc on peut considérer qu'Athéna est autonome et Athéna est allée voir des communes à côté de la communauté de communes et a convaincu des élus de s'intéresser au projet et d'investir dedans donc finalement on retombe sur des citoyens qui essayent de pousser leurs élus à investir là-dedans et à s'engager là-dedans ouais j'aurais même un petit un petit élément du trépied à rajouter c'est que c'est pas forcément que citoyens et collectivités ça peut être aussi entreprises et on parlait des développeurs privés on peut tout à fait avoir des projets en co-développement avec aussi des entreprises privées qui s'associent et c'est pas du tout des projets qu'il faut opposer bien au contraire l'idée elle est vraiment d'associer tout le monde pour que ça bénéficie à tout le monde et qu'on puisse développer de nouveaux projets autant avec les acteurs historiques ou privés qui sont déjà sur le marché qu'avec les citoyens et les collectivités qui bénéficient complètement des projets c'est vraiment intéressant d'avoir tous les aspects de la société qui s'associent autour de ces projets et c'est vrai pour l'énergie renouvelable je le disais au départ mais c'est vrai pour tout en fait on a envie de monter des projets qui bénéficient à tous je pense que c'est un idéal qu'on peut suivre pour beaucoup de choses est-ce qu'il y a des commentaires ou des remarques ou des questions des personnes qui participent des élus notamment je pense à vous est-ce que ça vous inspire des remarques est-ce que ça vous donne envie de monter des projets avec les citoyens est-ce que vous vous posez des questions sur comment faire ou pas je ne sais pas s'il y en a qui sont sur des territoires il y a déjà des projets qui émergent ou existent je ne connais pas du tout vos territoires mais n'hésitez pas à les voir sur la carte du réseau parce que parfois on ne les connaît pas forcément tous on ne sait jamais peut-être qu'il y a un projet à côté de chez vous qui n'est pas encore là la porte d'entrée principale pour un élu qui aurait envie de développer un projet citoyen c'est le réseau oui du coup sur le site vous avez nos coordonnées donc moi effectivement je suis en Alsace mais Sylvain Lorraine et puis ma collègue en Champagne-Ardenne on répond et sinon il existe aussi une association des centrales photovoltaïques qui peut être aussi une source d'inspiration de documentation etc alors au niveau des fédérations tous ces projets là se réunissent dans le mouvement énergie partagée dont je parlais au niveau national dans ce mouvement énergie partagée il y a aussi l'association des centrales villageoises qui propose un modèle spécifique qui est donc celui d'Athéna en Nord Alsace donc il y a plein de choses il y a plein de ressources il y a des partages d'informations perpétuelles qui sont extrêmement enrichissants aussi c'est précieux d'avoir ces réseaux là c'est vrai aussi pour les collectivités je suppose que pour les réseaux vous avez la même chose alors il y a une petite question dans votre chat sur le plan de relance le plan de relance qui comprend un volet transition énergétique une question sur l'actualité du plan de relance qui est normalement objet d'une coordination entre régions et PCI oui est-ce que je peux s'il vous plaît demander à monsieur Lamouret peut-être de préciser sa question c'est un champ qui est tellement vaste que je ne saurais pas par où commencer vous m'entendez ? oui bonsoir bonsoir je crois savoir que l'interlocuteur principal voire unique de la région sur le montage des dossiers de subvention étaient les comcoms et les comités d'agglomération et je crois savoir qu'on arrive à échéance d'un certain comment dire il y avait une date butoir du mois de juin pour conclure certaines conventions il me semble oui et pour le coup est-ce qu'il y a d'autres échéances importantes pour le reste de l'année civile là ou tout est bouclé maintenant oui alors du coup je comprends mieux votre question alors on va dire qu'il y a des dispositifs d'aide plan de relance qui avaient été lancés par l'État donc là on l'a évoqué tout à l'heure c'est plutôt via les dispositifs qui sont gérés par les préfectures de département donc DETR et DECIL donc là c'est vraiment ça c'est des aides de l'État à avoir avec votre préfecture de département là ce que je comprends de votre question c'est plutôt dans le cadre des contrats territoriaux que la région et l'État souhaitent passer avec les structures intercommunales ou les pays l'État avait fixé donc le ministère et le gouvernement avait fixé une date du 30 juin pour finaliser ces contrats sauf qu'on imagine bien que c'est très quand même compliqué de réussir en 3 ou 4 mois à passer 140 contrats dans un délai aussi court donc en effet le délai n'est pas passé les structures intercommunales avaient été mises à contribution à recenser les projets ça suit son cours donc il n'y a pas d'opportunité qui aura été ratée pour le moment mais en effet on n'a pas du tout de visibilité sur à quelle échéance le gouvernement va attendre que ces contrats soient signés là je ne pourrais pas vous dire très bien on va rester envahis alors voilà donc si vous avez des questions c'est bien les intercos ou le pays si c'est le cas sur votre territoire qui font le relais ou les collègues aussi des maisons de région qui font aussi ce relais là d'accord merci oui merci beaucoup j'en prie est-ce qu'il y a d'autres questions des remarques sur tout ce qu'on vient de voir ou est-ce qu'on s'apprête à procurer cet atelier profitez-en vous avez des interlocuteurs compétents sur tout un tas de domaines sur les aides des ressources l'énergie citoyenne etc non on a on a balayé le principal on va pouvoir faire des économies d'énergie en arrêtant la visio un peu plus tôt que prévu ouais alors je vais mettre je me permets de mettre dans le chat un lien vers une petite fiche d'évaluation en ligne qui vous prendra 5 minutes à remplir si vous pouviez la remplir comme ça à chaud sans trop attendre ça serait super parce que ça va nous aider nous à améliorer nos prochains ateliers qui vont être plus ou moins sur le même format donc on a besoin d'avoir des retours par rapport à ça donc je vous mets juste le lien comme ça brut et puis sinon je remercie beaucoup merci pour votre participation merci Colline merci Amélie merci Rémi merci à toutes les personnes qui sont intervenues qui ont participé et puis je vous rappelle juste derrière cet atelier il y en aura deux autres un autre le 1er juillet sur le zéro déchet dans les communes et un autre le 19 octobre sur la transition alimentaire avec les citoyens dans les communes comment mieux manger en montant des projets dans les communes avec les citoyens au sens large du terme voilà j'ai rien oublié Joanne non je crois qu'on a été exhaustif bravo Fabienne bon et bien merci encore et puis bonne soirée à vous et puis à une prochaine fois vous pouvez rallumer vos micros et dire au revoir comme ça on s'entend comme dans une vraie réunion tous merci beaucoup bonne soirée au revoir au revoir merci beaucoup bonne soirée à vous au revoir bon appétit bon foot et bon match le foot le foot au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir bon on peut supprimer les gens qui sont encore qui sont encore en ligne et peut-être plus plus derrière l'écran en fait oui je pense aussi voilà ça y est j'ai pas réussi à le faire tous en même temps j'ai fait un par un je me doutais qu'il y aurait pas mal de personnes qui partiraient au moment du changement de sujet c'est pour ça c'est pour ça que j'ai que j'ai j'ai préféré déplacer la prime action la présentation des ressources tout ça parce que je me suis dit sinon il y en a ils vont pas réussir jusqu'à la fin c'est dommage parce qu'il y avait plein de questions là-dessus il y avait quand même pas mal d'attentes sur les financements les contacts ils ont eu leur réponse je pense en tout cas ils savent à qui s'adresser tu leur envoies après les liens et tout ça c'est ça ? ah oui il faut que je fasse un copier-coller parce qu'il y a plein de liens oui et puis ce que tu as sur le site enfin la rigueur sur le site et puis on ne voit que le lien de notre site ce que je fais en général je fais un mail dans les jours qui suivent très rapidement pour les remercier avec tous les liens qu'on a récupérés pour qu'ils aient déjà des billes et ensuite je fais la synthèse et je les renvoie je fais ça ok tu fais quand même une synthèse ouais je fais une synthèse parce que c'est aussi quelque chose après que l'adréal qui reste par rapport à l'adréal l'adréal ils aiment bien avoir des livrables et puis je trouve après tu peux le diffuser aussi ça donne une bonne image de ce qu'on fait t'as raison ouais après à la rigueur tu n'es pas obligé de trop t'embêter peut-être tu reprends ton déroulé que tu avais fait là oui tu reprends ça les liens tu ajoutes deux phrases ouais et puis je demande à Marion de faire une belle présentation et puis voilà c'est la synthèse en général je la fais deux mois après ah oui c'est pour ça que j'envoie les liens j'arrive pas à faire les synthèses j'arrive jamais à m'y mettre c'est pour ça que j'envoie les liens j'envoie le principal tout de suite ok bon t'aurais dû évoquer le projet enfin pas le projet il y a quelqu'un qui a mis dans le tchat qu'il y a la tour et ici ah oui je suis allé voir en fait ça a été inauguré aujourd'hui ah mince oui ah bah oui j'ai zappé tu vois j'ai vu qu'après j'ai vu qu'après j'ai pu penser non mais ça n'a rien à voir avec les problématiques des petites communes et tout ça ça ressemble vraiment à un projet emblématique d'une grosse ville où ils mettent un paquet de fric voilà pour penser c'est un projet privé j'imagine c'est un peu qu'ils vont faire miroiter genre une première mondiale tadada tadada à mon avis c'est loin des préoccupations des gens qui étaient là ouais ouais c'est vrai que dans ce genre d'atelier quand même chacun prêche beaucoup pour que ça j'appelle les communes et puis on fait toujours rire moi quand je témoigne à le premier élu le vieux enfin pas le vieux paysan le vieux rural quoi chez Valence ouais ouais mais tout ce qu'il a fait c'est super en fait c'est bien ouais mais c'était 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 bien le binôme avec le conseiller exactement c'était bien c'était bien complémentaire c'est ce que c'est exactement ce que je me suis parce que le maire il vendait pas forcément bien non il m'avait prévenu le conseiller il m'avait dit il n'est pas très à l'aise on peut arrêter l'enregistrement d'ailleurs mais ouais parce qu'il y avait tout dans son témoignage en fait tu c'est ce que je vais dic'ём c'est le dire